Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Le programme que vous vous apprêtez à regarder s'intitule Origins. Origins, c'est une série de JDR, c'est-à-dire des jeux de rôle. Un jeu dans lequel plusieurs joueurs et moi, l'UMJ, qui suis en quelque sorte un conteur, allons tous ensemble créer une histoire de manière collaborative. On la narre dans un univers, on la narre dans un cadre, un cadre qui est développé par moi, et également par les réflexions des joueurs, donc l'action des joueurs est conditionnée par ce que les joueurs font. Et donc, c'est un jeu qui est majoritairement basé par la parole. Aussi, je ne saurais que vous conseiller une écoute au casque ou aux écouteurs. Une série, et plus particulièrement une série de jeux de rôle, c'est long et ça prend du temps. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des moyens alternatifs de passer des périodes de l'histoire. On est à la saison 3. La saison 3, il y a quand même deux saisons avant, deux saisons de 22 épisodes chacune. Si vous n'avez pas envie de tout vous taper avant, sachez qu'il y a un résumé qui est disponible. Je vous mets la petite fiche ici. Et juste après cette introduction, vous aurez un résumé des premiers épisodes de la saison 3, tout simplement pour que vous puissiez reprendre l'action dès actuellement. Aussi, il n'y a pas de prérequis en tant que spectateur à avoir. Tout est donné dans la vidéo en tant que telle. Je vous souhaite un excellent visionnage et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse avec le contenu. Salut salut et à très bientôt. Cendres et sans, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée. Car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Épisode particulier étant donné qu'il s'agit du premier épisode d'un nouveau joueur qui rejoint l'aventure. Nouveau joueur, nouveau personnage que vous allez apprendre à découvrir à travers les saisons, même si on fera une petite introduction, je pense, de son personnage par ailleurs. Une phase entière est passée depuis l'épisode 50. Savion et Tarin, ainsi que Cini avaient pleuré. Fénant et Laïanine avaient laissé Kezak dans un état assez avancé et Rock était toujours porté disparu. Mon cher Cyraïek, au fil de tes phases passées sur la route, tu t'es un petit peu perdu, n'empêche, dans tes explorations. Surtout qu'on est quand même dans une période de guerre. Et la guerre n'aide pas spécialement à avoir un chemin rectiligne d'un point A à un point B. Aussi, tu t'es perdu à de nombreux endroits. Et le dernier en date est ici, la capitale Eadine en tant que telle. où, en fait, on a décrit qu'il y avait tout simplement cet endroit nommé la Cronarium, situé sur un des versants au nord de la cité, d'ailleurs, qui se trouve en surplomb par rapport au reste de la ville et qui, en fait, est un ancien endroit où se réunissaient les aventuriers qui itinéraient à travers le continent, mais qui, maintenant, est plus un endroit où se font les soins et où on accueille les voyageurs. Autrefois, centre d'entraînement, pour des soldats également, c'est devenu tout simplement ce qu'une partie du peuple appelle sobrement et pourtant non moins singulièrement l'église de la lumière. L'église de la ? Lumière, parce que cet endroit, en fait, a formé de nombreuses personnes en rapport avec l'énergie de la lumière qui arrivait à maîtriser cette énergie. Et si toutefois, cet endroit était assez fermé pendant toute une période, il y a encore de nombreuses années de cela, si c'était toutefois assez fermé et assez sectaire comme endroit, cela s'est globalement ouvert depuis que la guerre a repris son plein cours. Parce que, nécessairement, lorsqu'on a des personnes à soigner et qu'on a des experts en soins, les deux mondes se rencontrent peu à peu et qui est plus blessé que des soldats ou des aventuriers, en réalité ? Les paysans restent chez eux ou alors fuient à l'approche des combats. Donc, ceux qui se trouvent à être blessés sont ceux qui vont au-devant du danger. Rien d'étonnant à cela. Cet endroit, donc, a eu au fil des cycles cette réputation d'endroits où on amassait de la connaissance. Parce que chaque aventurier, chaque voyageur s'en est venu avec son racontard, sa légende, sa petite connaissance sur une plante locale. Et au fur et à mesure de cela, des strates et des strates d'histoire, de culture, d'herboristerie, se sont empilées les unes sur les autres. C'est l'une de tes raisons d'être venu ici. L'autre est que, bien à l'approche de cette ville, tu ne souhaitais pas spécialement aller dans les tavernes des bas quartiers, bas quartiers dont les murs ont tout simplement été éventrés. Éventrés pourquoi ? Éventrés par quoi ? Tout simplement par des événements que l'on t'a racontés étant arrivés comme il n'y a pas si longtemps que cela. Il y a environ une... une phase environ de cela. Une phase et demie au maximum. La cité a été prise d'assaut. Un assaut particulièrement violent et qui d'ailleurs explique le fait que lorsque tu es traversé ces rues, elles étaient si peu animées. Il y a eu une attaque de démons et plus particulièrement une attaque du Calactac. Bien que tu ignores globalement ce que c'est, les quelques légendes que tu as pu entendre, d'une part dans la vallée dont tu es originaire et d'autre part par tous les racontards et les ragots que tu as pu croiser sur ta route, ce serait une créature immense, dotée d'une puissance quasi infinie et qui surtout serait immortelle. Ce qui te perturbe quelque peu, c'est qu'on t'a dit qu'elle avait été défaite. Donc, soit les racontards des ivrognes étaient faux, soit ce sont les racontards d'ici qui le sont un peu. Toujours est-il que les murs étaient éventrés et que la plupart des maisons, du coup, et des tavernes, des auberges de cette première enceinte étaient dévastées. N'était donc disponible que la seconde enceinte, étant donné que tu n'es qu'un pauvre voyageur au final, tu n'avais pas spécialement l'argent nécessaire pour payer tout simplement une de ces auberges des hauts quartiers. Et tu t'es donc trouvé à échouer ici. Endroit lumineux, endroit en surplomb par rapport à toute la cité, qui t'a quelque peu impressionné. Dans ta vallée, tu n'es pas spécialement habitué à une telle profusion architecturale des bâtiments de plusieurs étages de haut, tu n'en connais guère. Au maximum, il y avait une espèce de maison commune faite dans la roche à un endroit qui faisait deux étages de haut, mais elle était creusée dans la falaise. Là, c'est un haut bâtiment de pierre qui se termine en flèche qui s'étend sur environ trois étages. De nombreuses pièces attenantes sont disposées le long d'un couloir central qui mène à une pièce que tu vois dans le fond et que tu reconnais comme étant une sorte de bibliothèque circulaire. Tu entends des bruits de conversation, tu entends des bruits de pas, tu entends tout un tas de petits brûissements, également de petits rongeurs qui vont de ci, de là et va à leurs occupations. Tandis que tu remarques quelques personnes qui font de même un herboriste visiblement là-bas est en train d'entretenir des plantes de personnes que tu vois dans ton champ de vision ici sont attablées et en train de manger. Nous sommes en soirée et le soleil vient de passer derrière l'horizon horizon qui n'est pas très difficile à passer étant donné que nous sommes au milieu d'une vallée. En effet, Keterra est bâtie au fond d'une vallée. Quelles sont tes premières actions alors que tu rentres dans cet endroit assez chaud au final, chaud et sec en cette soirée de Ghana ? Eh bien, je pense que comme nous sommes en soirée j'ai faim. Donc je vais demander je vais me diriger vers les deux personnes comment puis-je obtenir un repas chaud C'est un néhadine assez désabusé avec un marteau posé contre la table qui te répond il se gratte lentement lentement les restes d'une barbe mal rasée qui pousse sur le côté de son visage vous avez les jarres juste derrière prenez-en une et là-bas vous avez l'âtre pour cuire ce que vous avez c'est du libre-service Excusez-moi je n'ai pas bien compris où je pouvais me servir Ah ouais juste derrière ici il te pointe la commode ici qui contient de nombreuses jars assez hermétiquement fermées Je me déplace donc vers l'endroit qu'il m'a montré j'ouvre cette armoire hermétiquement fermée et donc me serre ce qu'il y a dedans de la nourriture Effectivement avant que tu le chauffes tout simplement ça a l'air quelque peu nauséabond Heureusement la cuisson a l'air d'avoir un bon effet dessus parce que autrement tu n'aurais jamais eu envie de manger cela C'était un espèce de mélange de feuilles qui semblait avoir quelque peu macéré en fait de par la fermentation dans la jarre et en fait finalement c'est juste que ces feuilles avaient une texture particulière liée à l'eau mais une fois que tu les as trempées dans de la nouvelle eau que tu les as faites cuire et que tu les as remises dans une assiette plus correcte bien tout simplement tu te dis que c'était juste la méthode de conservation qui faisait cela Donc je me dirige vers une table libre et je mange seul Tu remarques la personne à ta gauche un exodar d'un certain âge qui te regarde un petit peu de manière insistante Ne fais pas de commentaire mais mets une petite grimace à un moment en te regardant et je continue mon repas chaud enfin je commence mon repas chaud Oui Je mange Tu manges globalement en silence j'imagine Oui Je ne parle pas seul Ça peut Non je ne suis pas Non je réfléchis et je pense à cet endroit que je viens de traverser et à cette belle ville que je viens de Cette belle ville néanmoins non moins quelque peu détruite par Oui mais je suis quand même sans doute étonné Oui Voilà parce que justement je sors de ma petite grotte et là je vois Très clairement toute une ville en hauteur en grandeur en pierre L'exodar ayant fini son repas finit par s'en aller déposer l'assiette sur une autre espèce de commode puis s'en retourne vers le couloir que tu avais emprunté précédemment Le tout globalement en silence juste accompagné du clic-té de sa côte de maille et un grognement assez bourru en ressortant de la pièce en guise de simple saluestation vespérale Juste une question C'est quoi ? C'est une autre personne dont le token n'est pas orienté dans le bon sens mais voilà Ok Donc je me tourne vers ce personnage qui m'avait orienté vers la nourriture Et donc Pourquoi avait-il cet air grognon ? Faut pas lui en vouloir vous savez Halloween aime pas quand il y a des étrangers alors que c'est le concept même de cette bâtisse C'est un des membres en fait qui reste ici depuis le début Il a été blessé à la guerre et depuis il ne peut plus vraiment s'en aller d'ici et faire de longs voyages comme auparavant Du coup il en est venu à détester les voyageurs parce qu'il en était un autrefois et qu'il ne peut plus l'être aujourd'hui D'accord C'est triste Bon La guerre fait ses rages en tous en certains plus qu'en d'autres Oui des fois on se dit que ça aurait été pas plus mal qu'il est un peu plus ravagé Ce personnage enfin cette personne Ouais Toujours grognon toujours à râler sur tout même sur la nourriture Oui mais il doit certainement avoir un passé un peu mauvais pour qu'il réagisse comme ça si vous voulez moi je ne vais pas me questionner sur le tenant les aboutissants de sa pensée à chaque fois que je le croise le matin et qu'il m'insulte limite alors que je lui dis juste bonjour D'accord Oui bien en tout cas merci pour toutes ces informations De rien et bonne nuit à vous et ah oui si vous cherchez le dortoir c'est juste à côté alors je pointe le petit couloir il hoche juste la tête en réponse à cela Donc du coup je mets le même petit comptoir de l'autre vieillard et je dépose à mon tour ma petite assiette de nourriture En passant tu remarques que la femme indienne qui se trouve ici sourit légèrement puis son retour n'a sort pas D'accord Et bien je lui rends son sourire Très bien Ouais Bon et bien je me couche voyant Oh coucou Il y a tellement de trucs à faire Non mais je sais pas je ne peux pas encore sortir Comment ça ? Non tiens je sais Tu penses qu'on est dans qu'on est dans un jeu à la Fallout si tu sors de la carte tu meurs ? Non mais je sais pas Non Non du tout non Non je vais plutôt finir de me balader dans ce grand bâtiment je ne suis pas encore suffisamment fatigué pour me coucher Très bien Tu retournes donc dans ce magnifique couloir absolument trop éclairé de plein de bougies Oui Waouh que c'est beau Les multiples colonnades du lieu supportent la structure au dessus tu vois une structure en voûte en réalité qui s'élève même beaucoup plus à l'endroit où tu te tiens actuellement que dans l'entrée dans laquelle tu te tenais quelques instants plus tôt en réalité plus que trois étages c'est en réalité deux étages mais tous ne sont pas au même niveau c'est à dire que ce que tu saurais déterminer c'est que dans la partie que tu viens de quitter probablement il y a trois pièces de haut et dans la partie où tu te tiens actuellement il n'y a possiblement que deux pièces étant donné que la pièce là fait la hauteur de deux pièces en termes de plafond sur ta gauche se trouve une série de bacs des bacs qui contiennent de multiples plantes que deux personnes sont en train d'entretenir visiblement il te semble reconnaître dans le fond une personne pouvant s'approcher une éridare et un néadine qui est en train de désherber les plantes le plus proche les plantes pour la plupart tu ne les connais pas il y a quelques champignons qui te sont vaguement familiers tu penses les avoir vus dans quelques-unes des cavernes que tu as eu l'occasion d'explorer dans ta vie comestibles pas exactement médicinaux je vais me diriger alors celui-là c'est un éidine ou un éridare ouais éidine l'éridare est dans le fond bien que très concentré sur sa tâche il relève la tête les mains pleines de terre vers toi tandis que tu t'approches il hoche la tête simplement à ta venue bonjour j'aurais souhaité savoir si je pourrais avoir quelques-uns de ces champignons si vous voulez oui totalement on en a accueilli ce matin ils ont été mis dans les jars de l'infirmerie derrière vous vous pouvez aller les chercher on en a fait une bonne récolte il y en a pour tout le monde ce sont bien des champignons médicinaux ce sont effectivement des ombelles violacées ils sont médicinaux ils sont médicinaux si vous entendez par médicinaux le fait qu'ils soignent la plupart des infections oui d'accord merci carner un peu intrigué par ses réponses je me dirige du coup vers les champignons j'en prends quelques-uns que je mets dans mon sac à peine tu commences ce geste Léadine court vers toi non 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 dans les dans les jars ah ok euh il d'un air presque affolé il essaie de remettre les champignons en place non mais moi je voulais prendre ce qui était dans les jars là ici il avait dit dans l'infirmerie dans les jars dans l'infirmerie ah ok alors je vais vers l'infirmerie en m'excusant désolé je n'avais pas bien compris où se situait ces champignons je suis vraiment désolé il il c'est comme s'il ne prêtait pas spécialement attention à tes excuses il est en train d'essayer de toujours les remettre en place d'accord comme si c'était la pire chose qui lui soit arrivée redoutant la fureur de cette Eladine en colère je rentre dans l'infirmerie tu y découvres plusieurs personnes la première personne que tu y découvres est une femme en robe assez longue c'est une Aoi qui visiblement elle semble avoir quelques peut-être facultés à contrôler l'énergie au vu de ce qu'elle est en train de manipuler une espèce de petite sphère dorée qui fluide qui se matérialise et se dématérialise dans sa main et est-ce que moi je sais c'est quoi non je me dirigerai à elle je la regarde intriguée te voyant approcher elle arrête te regarde elle te fait un sourire bonjour que puis-je pour vous aider un peu étonné par ce qu'elle faisait je me ressaisis et lui demande où trouver les champignons les champignons ah oui attendez elle va chercher une jarre assez pesante dans le bas de la commande la tire avec quelques difficultés et la sort de la commande en tant que telle elle la débouche avec un il y a une espèce de craquement en fait tout simplement du liège dessus et tu as accès à son contenu il y a qui suis peut-être gentil est-ce bien des champignons médicinaux est-ce bien champignons médicinales rend 5 hp quand de manger je n'ai pas envie qu'on me donne des trucs empoisonnés ou je ne sais pas quoi est-ce bien la potion de vie mais ça peut toujours servir des champignons médicinaux mais oui ce sont des embelles violacées je vais le noter dans un coin de la tête d'accord et bien je m'en sers quelques-uns et je vais les mettre dans mon sac merci une fois que tu as fini cette action elle rebouche la jarre et la repousse avec son pied en galérant un peu quand même à l'intérieur de la commode ok bien y a-t-il autre chose j'aurais souhaité savoir ce que vous faisiez tout à l'heure avec vos mains si ce n'est pas trop indiscret oh du tout en tant que dernier membre entre guillemets officiel de cette organisation je pratiquais un petit peu de ma magie histoire de ne pas perdre mon niveau si vous voyez ce que je veux dire en quelque sorte oui je vois tout à fait je suis moi-même un peu adepte des bases de la magie on va dire hum est-ce que vous voudriez bien m'apprendre quelque chose je ne sais pas au retour de service dans votre établissement êtes-vous un adepte de l'énergie de la lumière ou non bien non je ne pense pas savoir manipuler l'énergie de la lumière en ce cas ce n'est pas à moi de vous apprendre des choses par contre ce que vous pouvez faire c'est aller dans la bibliothèque au bout vous trouverez forcément là-bas des choses intéressantes mais si vous me demandez quelque chose en dehors de mon domaine je ne saurais vous expliquer quoi que ce soit ni même vous montrer quoi que ce soit d'accord bien merci de m'avoir accordé de votre temps de rien et merci encore pour les champignons puissiez-vous revenir sans blessure qu'est-ce que ça veut dire tout simplement que les blessés c'est moi qui les soigne donc si vous revenez sans blessure ça me fait moins de travail d'accord c'est une certaine manière de voir les choses et une manière de souhaiter bonne chance aux gens allez ne vous formalisez pas trop et reposez-vous il se fait tard gentil madame tu la vois aller aider une personne à faire quelques pas visiblement blessée à la jambe en tout cas bien blessée possiblement pas qu'à la jambe justement mais au minimum à ça avec une immense attelle à la jambe droite qui essaie de refaire quelques pas c'est assez laborieux et assez douloureux pour la personne visiblement donc ça en fait ce sont des je vois au travers c'est des tables ouais c'est une série de tables en fait d'après le matériel qu'il y a de poser légèrement à côté t'arriverais presque à déterminer que c'est possiblement des tables d'opération alors je décide de ne pas embêter ce monsieur qui a l'air de s'essouffrir de ses jambes je préfère le laisser tranquille et surtout qu'on m'a informé je suis au courant d'une guerre et tout envie de voilà clairement il était aventurier avant ça et puis il s'est pris une flèche dans le genou donc voilà tu vas on peut pas trop aller l'embêter et ce personnage là du coup c'est une femme assez jeune qui elle par contre a une longue estafilade sur tout l'avant bras et aussi une partie du bras ainsi qu'une espèce de marque de crocs qui descend de l'autre épaule jusqu'à peut-être le haut de la poitrine ou du torse globalement quelques aussi contusions au niveau du visage putain ils courent mais attends ils ont vraiment ok je sais pas trop après moi j'ai pas trop envie de me mêler de ce qu'ils me regardaient pas genre ok ils sont blessés au combat et tout mais bon je me sens de la pièce ok je repasse devant les champignons avec tu constates toujours l'herboriste en train de replanter les pauvres champignons il les arrachés quel désastre des années pour arriver à ce résultat bah tiens excusez-moi est-ce que vous avez besoin d'aide pour les champignons que j'ai malencontreusement non laissez-moi je vais m'en occuper vu comment vous les manipulez je ne puis compter sur votre aide pour les remettre en place excusez-moi je suis désolé c'est pas grave mais faites attention la prochaine fois du coup c'est une erida un une ouais je vais la voir et j'observe un peu ce qu'elle fait elle est actuellement en fait en train de couper des petits rejets d'une d'une plante arborescente pour tout simplement que la sève n'alimente pas ses petits rejets mais alimente seulement l'arbre en tant que tel et elle est très concentrée dans son travail avec sa petite serpe à main qu'elle tient dans sa main en faisant attention à ne pas se couper les doigts de l'autre tout simplement en enlevant les petits rejets en question elle est vêtue assez sobrement une assez longue robe verte avec également une sorte de pantalon que tu peux voir un peu en dessous et des petites bandes de tissus noirs enroulés sur les avant-bras ouais comme par et puis je n'aurai pas envie qu'est-ce que pardon non bah je vais et du coup là on est rendu à peu près où dans la soirée on doit on doit être globalement peut-être un demi-décile dans la nuit donc pour te faire une pour te figurer en gros ça veut dire ça fait une heure que le soleil s'est couché une bonne heure que le soleil s'est couché environ clairement c'est pas un horaire où c'est un horaire où on peut aller dormir mais on n'est pas obligé encore d'y aller ouais ouais je vais encore un peu explorer ce magnifique endroit très bien je te laisse te déplacer et me dire ce que tu fais et bien j'ai bien envie de feuilleter ces petits bouquins parce que ça m'intéresse de l'air très bien tu vas me faire un jet de fouille c'est un 9 donc par rapport à ta stat il me semble que ça passe qu'est-ce que est-ce que tu cherchais un livre en particulier ou est-ce que tu voulais juste feuilleter regarder un petit peu oh bah tiens moi c'est surtout ce qui est un peu en rapport avec la magie alors vu le degré de ta réussite l'information que je te donne c'est que très clairement les ouvrages de magie ne sont pas à cet endroit là tu regardes un peu tu jettes un coup d'oeil tout en feuilletant un petit peu ce que tu as devant toi tu arriverais à déterminer que les ouvrages de magie sont plus dans cette partie là en réalité par contre ce que tu trouves ici c'est d'une part pas mal de traités couvrant les aspects botaniques et notamment la culture des différentes plantes qui se trouvent juste ici d'accord tu trouves également un petit livre de contes visiblement d'abord tu l'identifies comme tel puis tu t'aperçois qu'en réalité c'est plus un livre de dons en réalité comme si c'était un livre laissé ouvert dans lequel les gens venaient et mettaient des dons ce qui t'indiquerait peut-être la fonction de la petite urne qui se trouve juste à côté ensuite ce que tu trouves pour le reste ce sont des livres plus sur l'histoire d'une part de la région mais également sur l'histoire récente c'est à dire qu'il y a des livres qui sont en cours d'écriture actuellement ok des livres qui décrivent les derniers événements en date et tu vois que d'après ces livres effectivement ça corrobore avec les choses que tu as entendues en traversant la cité que le karakta qu'aurait effectivement réellement attaqué tu feuillettes un petit peu et à un moment tu tombes sur une gravure qui te terrifie quand même un peu la gravure est assez réaliste tu dirais au vu de ce que de la finesse que l'artiste a eu pour dessiner une personne qui se trouvait à côté comparé à la taille de cette personne le karakta qui est une créature titanesque sans sans mesure de comparaison possible les hauts murs que tu as passé en entrant dans la cité au moment où tu as passé les portes te surplombaient énormément ce sont des murs qui sont qui faisaient à peu près comment dire 10 20 25 environ 25 à 30 fois ta taille les murs très imposants très épais et la créature est dessinée comme étant encore plus haute que ses murs disposant de multiples appendices certains filiformes certains tentaculaires certains en faucille et d'autres encore en espèce de pâte sans nombre réellement défini sans forme réellement définie juste par contre une espèce de vortex en son centre semblant tout avaler si toutefois la gravure est réelle malgré le fait que clairement la créature n'est pas face à toi et que c'est juste un dessin tu peux pas t'empêcher d'avoir un petit mouvement de recul en voyant ça tu m'étonnes ben du coup je m'imagine que les histoires que j'ai pu entendre que j'ai pu entendre que j'ai pu entendre sont réelles malgré que ce soit raconté par des paysans et des personnes de non-confiance cet ouvrage du coup renforce en moi du coup la véracité justement de cette histoire je me rends compte que finalement ce n'était peut-être pas si faux que ça tu entends tout de même oui vas-y non vas-y au fur et à mesure que tu es en train de feuilleter tout ça tu entends quand même les bribes d'une conversation assez animée non loin de toi entre les différentes personnes qui se tiennent autour de la table alors j'ai juste entendu les bribes d'une conversation assez animée d'accord je vais décider de ne pas trop m'en et je décide plutôt d'aller fouiller un peu les la bibliothèque enfin fouiller voilà regarder lire quelques ouvrages ils sont effectivement tellement concentrés dans leur conversation qu'ils ne te calculent tout simplement même pas alors que tu traverses tout simplement l'endroit ils ne fais même pas spécialement d'efforts pour t'en cacher ou quoi que ce soit mais ils sont juste tellement concentrés que tu n'es pas dans leur liste de préoccupations tu arrives devant ces étagères ces étagères très fournies clairement tu n'en as jamais vu aussi remplies c'est comme si les planches étaient presque à craquer sous le poids de tous ces livres de tout ce savoir et puis tu arrives devant l'étagère et tu t'aperçois que c'est une étagère littéralement de recettes de potions et donc et de pansements et tu es déçu et tu vas vers la deuxième mais là tu trouves des choses un peu plus intéressantes tu as histoire de la magie et également des bases de visiblement certaines magies un peu au moins les bases est-ce que tu souhaites fouiller un peu plus je peux dire plus vers quoi j'ai envie de fouiller plus vers ça m'intéresse bien du coup les bases les livres sur les bases de la magie ok tu vas me refaire un test de fouet c'est incroyable ce test n'a jamais servi et là il sert le test de fouille il sert quasiment jamais 12 et bien ça passe aussi parce que ta stat est toujours à 16 clairement tu trouves différents ouvrages tu trouves surtout un ouvrage qui te t'intéresse particulièrement les bases de des magies arcaniques et des magies arcaniques parce qu'il y en a plusieurs visiblement d'après ce que tu lis dans les premières pages de cet ouvrage Sous-titrage ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501